Bonjour à tous. Nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui à Station Ozone, Romain Dioris, une grande figure du cinéma français que vous connaissez tous. L'acteur de nombreux films, je cite pour mémoire Le Péril jeune de Cédric Capuiche, Gaggio Dillo de Tony Gatliff, De battre mon cœur s'est arrêté, de Jacques Audiard, Molière, de Laurent Tirard, Une nouvelle amie de François Ozone et j'en oublie un plein. Et peut-être aussi L'Arnaqueur, qui était une très belle comédie romantique de Pascal Chomel. Mais aujourd'hui, nous recevons Romain Dioris, dessinateur. En effet, il vient de publier aux éditions textuelles un très beau recueil de dessins intitulé Pulp. Et en même temps, vous exposez vos dessins à la Galerie Cinéma, à Dominique Toussaint, à Paris, dans le 3e arrondissement, jusqu'au 5 novembre, je crois. Le 4. Le 4. Ah, c'est de l'éveil. Alors, première question, en feuilletant votre livre, je me disais que tous les enfants dessinent et à un moment, ils s'arrêtent en grandissant. Mais vous, vous avez continué et vous avez même déclaré dans la préface que vers 15 ans, c'était même votre raison d'être. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous raconter, en fait, cette première passion avant le cinéma ? Cette première passion du 10e siècle ? C'était une façon de, je ne sais pas, de, oui, oui, de chercher qui j'étais, je pense. Enfin, j'étais à un âge adolescent. Moi, j'avais besoin de... J'avais des passions, j'avais besoin que ça vibre, que ça... Surtout qu'il y ait des choses qui sortent de ma chambre d'enfant, quoi. Donc, je dessinais, je remplissais comme ça les murs de ma chambre. J'avais besoin de créer un monde à moi, d'images. Je pensais peut-être déjà à un métier, ouais. Je me disais que ça allait sûrement me suivre. Plus que le cinéma, j'allais juste là, pour le coup, à cet âge-là, j'allais au cinéma vraiment en spectateur. J'avais pas d'idée, puisque ça m'est tombé un peu dessus par hasard. J'avais vraiment pas d'idée de faire le comédien. Donc, voilà, je faisais de la peinture et je jouais de la musique. C'était un peu logique pour moi de s'exprimer comme ça vers 15 ans, 15-16 ans. C'était même pas logique, c'était vital. Mais vous avez fait les arts appliqués, quand même ? J'ai fait, donc, après le lycée, oui, j'ai fait les arts appliqués à Paris, l'école Dupéret, qui est une école qui tend plus vers le stylisme, le textile, tout ça. Et dans la préface, on vous dit que vous avez rencontré Alain Leceau. Vous dites qu'il a été votre ami, votre guide, votre maître. Est-ce que vous nous racontez cette rencontre qui a l'air déterminante ? Dans le livre, on voit vraiment une influence, en tout cas au niveau de la couleur, en tout cas, d'Alain Leceau. Est-ce que vous en avez un peu plus ? Je le connaissais personnellement parce que j'avais une vie proche de la sienne. Donc, du coup, j'étais vraiment baigné dans ses dessins assez tôt, de ses livres pour enfants et d'autres choses aussi, parce qu'il dessinait à côté des choses sans être formaté pour les enfants. Donc, voilà, j'avais une relation assez privilégière avec lui. Et c'est devenu plus sérieux au moment où, justement, je pensais arrêter l'école d'art pour faire un métier. Et où je me disais que j'allais me diriger vers les livres pour enfants parce que je pensais que c'était un endroit où il y avait de la liberté dans le dessin, vraiment différents outils. Quand on voit dans une librairie les livres pour enfants, il y a vraiment de la peinture, il y a du crayon, il y a du stylo. Ça semble assez libre comme territoire. Et voilà, j'avais besoin de ça. J'avais besoin surtout de penser à la liberté, en fait. Où est-ce que j'allais pouvoir trouver de la liberté dans le dessin pour en faire un métier ? Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui n'auraient pas feuilleté le livre, il y a une bonne partie des dessins qui sont des dessins érotiques. Est-ce que c'est pour vous une façon de célébrer la vie ? Sûrement. C'est bien dit. C'est bien dit, mais... Comment dire ? Érotique, c'est presque finalement un hasard, quelque part, parce que le corps est pour moi... Parce que je ne dessine pas, donc du coup, je ne dessine pas tous les jours, vu que j'ai une autre activité, qui m'éloigne radicalement du dessin, parce que je n'arrive pas à dessiner quand je fais autre chose, quand je fais le cinéma, je veux dire. Donc, pour revenir et relancer une mécanique de dessin, je passe souvent par le corps, parce que c'est simple, c'est radical, c'est brutal. Quand je dessine un sein, une poitrine, tout de suite, ça existe. Une poitrine ratée, on jette à la poubelle. Donc, tout de suite, il y a quelque chose d'assez évident dans la forme. Et donc, après la poitrine, il y a le corps qui suit, puis ensuite, l'homme à côté, ou la femme. Enfin, après, il peut y avoir plein d'autres choses, et des idées après des tournées. Souvent, il y a de l'humour. Mais en tout cas, voilà, il y a un truc qui passe par le corps, qui est assez pratique, pour relancer un peu la mécanique du dessin. Et puis, bon, il se trouve que dans ces moments-là, j'en ai gardé pas mal dans le livre, parce que finalement, il y en a qui me parlent peut-être plus que ce qui vient après. Mais voilà, je ne dessine pas que des corps, ni des choses érotiques. Il y a souvent des choses, après, qui se développent. Mais voilà, il faut bien... J'ai compris ça en en parlant, puisque je suis en ce moment dans l'exercice d'en parler. J'ai compris que c'était vraiment un passage, finalement, pour après développer autre chose. Mais que du coup, il se trouvait pas mal de corps. Et puis oui, c'est la vie, quoi. Moi, je trouve que c'est la vie. Pour moi, je pense à plus comme une communication entre nous, plutôt que des images de fantasmes ou de... Je pense pas être plus... Enfin bref, non, ça, je veux pas. Je sais pas. Je sais pas. Chacun voit ce qu'il sent, quoi. Oui, parce que l'humour obtient aussi une place importante, aussi. Voilà, je trouve que c'est décalé. Érotique, ça paraît bien sérieux. Je pense pas que... J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'humour, de choses décalées. Souvent, l'homme qui est esclave un peu de son désir, qui court après la femme et qui, du coup, est maladroit. J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. Je sens pas comme ça un truc érotique, parce que je vous dis dans le mot érotique, pour moi, il y a quelque chose d'un peu plus sérieux, quoi. En fait, le temps, vous partagez avec Federico Fellini un certain goût pour la rondeur féminine, pour les seins, justement, la couverture. Comment vous avez choisi cette couverture ? Qu'est-ce qui vous a fait choisir cette couverture, justement ? Au départ, on était partis avec Textuel sur un autre dessin qui était presque plus concret, plus cadré, parce que le dessin tenait dans le cadre du livre. Et bref, c'était pas forcément une bonne idée. On me l'a fait comprendre. Et du coup, moi, je restais avec la graphiste Agnès Dahan, que j'ai adorée, avec qui j'ai vraiment découvert une sœur. Je restais sur l'idée quand même de garder un peu comme si c'était une peau, la couverture du livre. J'aimais bien cette idée que ce soit comme une peau ou un sac à main en cuir. Enfin, un truc, je pense bien, le cuir, c'est trop cher, pour faire un livre avec une couverture en cuir, mais j'aimais bien que ça fasse un peu comme une peau. Et du coup, on a parlé comme ça d'un zoom d'une image, et du coup, il y a eu les seins. Et j'ai trouvé ça judicieux, parce que du coup, j'ai l'impression que ça invite à ouvrir pour voir finalement... Ça montre un peu qu'il y a de la peinture, mais on ne voit pas vraiment le dessin. Et du coup, on a envie d'ouvrir, j'ai l'impression. Voilà. Moi, les seins, c'est vrai qu'il y en a plusieurs dans le livre, et c'est agréable à dessiner, les seins. C'est vrai. Il y a d'autres motifs qui sont agréables à dessiner, c'est les baisers. On trouve sur le thème du baiser, on fait penser à un tableau de Picabia, de Picasso, en tout cas, sur le thème du baiser. C'est un motif qui revient souvent. C'est vrai qu'on me dit des noms comme ça. Mais c'est vrai, ça fait toujours un picabia, où il fait des baisers assez monstrueux. Et il y a des choses qui m'ont fait rappeler les Picabia. Les baisers, oui, les baisers, les bouches. Moi, je trouve que les bouches, c'est super agréable à dessiner, parce qu'il y a des rouges différents. Et puis, il y a quelque chose qui nous parle très vite. C'est peut-être ça, en fait. Pourquoi les seins, les bouches, les corps, c'est qu'il y a quelque chose d'assez spontané et rapide, qui m'oblige à être dans ce que j'ai envie de dessiner assez vite. Donc, la bouche, on s'embrasse, on se mord, on se caline, c'est sexuel, c'est tendre. Il y a plein de choses qui passent par la bouche, où on parle juste, où on se tait. Donc, ça me paraît logique de dessiner des bouches. Peut-être que ça va me passer. Mais en tout cas, il y a les dents aussi. Oui, c'est ça, les dents, j'allais y venir. Parce que c'est une question, les gens ont feuilleté, mais il y a quand même l'idée des dents qui reviennent très souvent. Est-ce que vous avez cherché à comprendre le sens, ou c'est la même dynamique du sein de la bouche ? Parce que la bouche, dans les lèvres, il y a quelque chose d'assez sensuel, et puis dans la dent, il y a un truc plus agressif, qui peut être plus, oui, carnassier. Enfin, je ne sais pas, il y a quelque chose de... Bref, j'aime bien le rapport des deux. D'ailleurs, la première image, c'est un ogre, à sa table, un autre premier dessin que vous avez choisi. Oui. Est-ce que c'est un ogre qui vous a fait délirement choisi ? Oui, j'aimais bien commencer par ça. Pourquoi ? C'était pour moi de l'appétit. L'appétit, c'est-à-dire un petit gars qui peut être un ogre, au bout de table, qui a envie de dévorer des gens. Oui, c'est de l'appétit, c'est de la gourmandise, de l'appétit, un côté pas poli. J'aimais bien ça. Mais il est cool, hein ? Oui, oui, oui. On ne le voit pas dévorer. Non, 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 mais on dirait qu'il joue avec les petits personnages qui s'enfuient. Je me disais, oui, que le sexe est moins important que le désir, en fait. Quand on lit le livre, c'est le désir d'expérimenter et de jouer avec les formes. On sent bien, c'est pas le sexe qui vous intéresse, en fait. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Moi, je pense que c'est le désir. Non, mais si le sexe m'intéresse, c'est loupé, parce que je trouve que c'est bien de rester pudique. J'espère qu'il y a... Il y a un ou deux dessins que je trouve peut-être trop... Je ne sais pas comment on dit... Trop plaqués. J'aime bien quand il y a toujours, c'est vrai, une arrière-pensée, quelque chose qui est décalé. Donc, c'est vrai que c'est le désir qu'elle a, le désir, et le désir, il est grand, il est pour beaucoup de choses, voilà. Ouais ? Quand on lit le livre, il y a plusieurs techniques. Vous nous rappelez un peu ce que vous utilisez ? Il y a du crayon, il y a de l'aquarelle, je ne sais pas si il y a de l'aquarelle, il y a de l'acrylique. C'est difficile de déterminer les techniques quand on voit le livre, mais vous utilisez une... C'est un peu ce qui me passe par la main. C'est un peu ce qui... Je dessine un endroit qui n'est pas toujours rangé, et du coup, j'aime bien l'imprévu, quoi. Je ne me dis pas, tiens, j'ai cette idée en tête, et puis du coup, cette idée, elle marchera bien avec ce type d'outil. C'est un peu... Je suis plus bordélique que ça, et plus spontané, encore une fois. Donc, je prends les choses qui sont là, et c'est parfois le stylo, parfois de l'acrylique, parfois du crayon. Même si je suis conscient qu'il y a une grande différence entre commencer un dessin au crayon, où on se dit qu'on va chercher quelque chose de précis, peut-être plus, que de commencer déjà une page avec de l'acrylique dessus. D'un coup, là, il va falloir sculpter un peu la page. Enfin, moi, c'est comme ça que je la vois. Et puis le stylo, il y a quelque chose de plus mordant, de plus agressif, de plus énergique, direct. Donc, voilà, je suis quand même conscient du pouvoir de l'outil, mais je ne le choisis pas forcément, et tant mieux, je pense. Et les supports ? Il y a des pages d'agenda ? Est-ce que vous dessinez sur des feuilles volantes ? Alors, récemment, c'est beaucoup plus des feuilles volantes. Avant, c'était des agendas. C'était pas mal des agendas, des carnets de croquis, où je me disais que j'allais les remplir. Après, j'ai connu le carnet de croquis pas rempli. Ça m'a un peu énervé. Et du coup, j'ai décidé de faire la feuille volante. Parce que le carnet de croquis, il y a toujours une petite pression à le remplir. Alors, quand on est en forme, ça marche, c'est génial. Mais quand on n'est pas en forme trop et qu'il reste à moitié pas fini, c'est pas écologique. Il y a certains dessins qui sont en noir et blanc, dont en couleur. Qu'est-ce qui fait qu'on décide de passer à colorier ou pas coloriser ou pas un dessin noir et blanc ? Est-ce que c'est le hasard ? Ça, c'est la question de savoir quand un dessin est fini, ce qui est super compliqué. Parce que c'est vrai qu'on est très vite amené à vouloir le remplir, le colorer parfois. Ça, c'est du feeling, je pense vraiment. Parce que c'est compliqué de savoir quand un dessin est fini, de toute façon. Justement, est-ce que vous revenez des fois sur un dessin ? Ça m'arrive, ça m'arrive. Mais voilà, après, moi, encore une fois, je ne me vois pas en tant que peintre qui a une... Comme ça, une... Je veux dire, c'est tranquille. C'est des images qui existent, que je n'ai pas envie de jeter et qui sont là, que je range ou pas, mais qui sont là. Après, je ne suis pas non plus dans la recherche de me dépasser, d'arriver à une cohérence, d'un art qui m'appartient. Je ne suis pas du... C'est plus spontané et je pense léger en étant important, mais voilà, c'est plus jeté. Est-ce que vous utilisez le collage par moments ? Parce que j'ai vu un dessin avec un point d'interrogation, on a l'impression qu'il y a un collage... Il y a une femme collée. C'est ça, on est d'accord, mais je n'étais pas sûr. Oui, il y a une femme collée. Le dessin, c'est mystérieux, d'ailleurs. Vous voulez qu'on en parle ? Oui, c'est une femme collée. Il y a un point d'interrogation sur la... Il y a un homme sur une serviette de bain, elle lui dit d'arrêter. Oui, c'est ça. Puis il y a une serviette libre à côté. C'est sur le désir. Sur le désir. Vos dessins n'ont pas de titre ? J'imagine qu'ils n'en ont pas ? Non, ils n'en ont jamais eu. Donc je me suis posé la question au départ de... Est-ce que j'allais chercher des titres ? Ça fait partie aussi de mon choix du coup de la maison d'édition. Je ne voulais pas me tromper sur la maison d'édition. Je ne voulais pas qu'on me force ou qu'on me pousse à faire un objet qui serait différent de ce que sont mes dessins au départ, qui sont, comme on a dit, des dessins qui partent de carnet d'agenda ou de carnet de croquis. Donc ils sont comme ça, libres et sans explication, forcément. Donc c'est plus une énergie et je voulais du coup, voilà, ne pas me tromper de mes auditions, qu'on me comprenne bien là-dessus, que ce ne soit pas... Que je n'ai pas du coup après à donner des titres ou expliquer des choses. Bref, passer trop par l'intellectualisation de la chose. Je n'ai pas envie. Je voulais que ce soit brut comme un carnet de croquis un peu, parce que mon carnet de croquis était comme ça, un peu comme les livres. Il s'enchaînait des dessins qui n'avaient pas forcément des choses à voir avec la page d'avant et sans explication. Ils ne sont pas datés ni signés aussi ? Ce n'est pas daté. Signés, surtout pas, parce que je n'ai jamais pensé en les faisant à les montrer, forcément. J'ai toujours pensé que ça resterait pour moi. Enfin, pour moi. Non, ce n'est pas complètement vrai parce que quand je dessinais, je me disais toujours quand même, peut-être qu'un jour, ils seraient vus. Mais signés, tout de suite, ça a donné un côté, genre, ça a une valeur. Or, moi, c'est plus, encore une fois, libre que ça et peut-être plus humble. Donc, voilà. Et les titres, encore une fois, c'est les marquer dans le temps. Ce n'est pas trop ça non plus. Justement, je me demandais quel était votre rapport à ces dessins ? Est-ce que vous les encadrez ? Est-ce que vous les gardez ? Est-ce que vous en donnez ? Vous les partagez ? C'est bon pour vous ? Je ne les donne pas trop. Je ne les montre pas trop, à part maintenant qui est le iPhone. Je fais des photos et puis je montre ce que je suis en train de faire. D'ailleurs, c'est assez pratique parce que dans un dessin, il y a plusieurs étapes. Donc, c'est marrant. Je ne sais pas comment on pourrait rendre ça, mais c'est marrant de voir plein d'étapes différentes d'un dessin. On se rend compte parfois que l'image précédente est mieux que la fin. Ça, c'est un peu... C'est grave, mais c'est marrant de prendre des photos comme ça des dessins qui se terminent. Mais sinon, je ne les montrerai pas trop. Voilà. C'est ça que vous... Oui, c'est ça. Ou est-ce que quel rapport ? Est-ce que vous les regardez souvent ? Est-ce que vous les exposez ? Comment vous vivez avec, en fait ? Est-ce qu'ils sont là, ils traînent par terre ? Non, j'ai un endroit à moi où je dessine, où je suis seul parce que c'est important depuis un moment où j'arrive à finalement faire ça seul. Et du coup, je ne les montre pas trop. Je vous dis, je ne les montre pas trop. Je les range un peu. Je fais attention à ce qu'ils ne prennent pas trop la lumière du soleil ou de la lune parce que ça les efface pour certains. Voilà. Donc, vous avez un endroit spécial ? J'ai un endroit spécial, oui. Oui, c'est important parce que finalement, j'ai besoin d'être moi, tout seul face à la page. Et il n'y a pas un moment particulier de la journée que vous préférez pour décider ? Ah oui, non ? Non, c'est ça, vous pensez une... Non, ça vient vraiment par... Enfin, je veux dire, je peux me forcer à vouloir sortir quelque chose le matin mais ce n'est pas contrôlé. Donc, ça arrive parfois quand on va partir. Et est-ce que vous faites des croquis préparatoires ? Il y a certains des sens, on a l'impression qu'il y a un... Il y en a certains, oui. Oui, il y en a certains qui après donnent lieu à des peintures, oui, mais bon. Encore une fois, ça me paraît assez organisé, je ne suis pas comme ça. Ça se trouve comme ça ou pas, mais c'est pas... Si je me disais, bon, je vais faire une esquisse pour ensuite passer à une peinture, ça ne marcherait pas, je pense. Je crois vraiment que je suis pour le truc jeté et spontané. Est-ce que vous voulez justement dessiner sur le vif ? je ne montre pas tout, il y a beaucoup de poubelles, mais bon, voilà. Il y a beaucoup de dessins d'imagination et d'autres qui ont l'impression de dessiner sur le vif. Est-ce que vous croquez sur le vif ? Ah, vous voulez dire en regardant ? Oui, en regardant. Oui, ça m'arrive. Moins, puisque je suis seul maintenant quand je dessine, mais... Il y a les toilettes. Il y a les toilettes, oui. Il y a les toilettes, il y a la baignoire. Oui, bien sûr, il y a des dessins qui sont plus de la description de ce qui se passe en face. Ça change. Ça varie, je veux dire. Oui, il y a un square extérieur, on a l'impression. Ça, c'est des dessins qui étaient plus dans des carnets de croquis, donc du coup, je me baladais avec plus. D'accord. Ce qui n'est pas vrai dernièrement avec les dessins que je fais. Les dessins, ils sont très dynamiques. On vous demandait est-ce que vous les dessinez en écoutant de la musique, en fait ? Enfin, je trouve que c'est très rythmé, très... Oui, j'ai besoin de musique, ou quelque musique que ce soit. Ça peut être la radio, ça peut être du hip-hop assez fort, ça dépend. Je peux écouter de la merde aussi. J'ai besoin qu'il y ait du bruit et du son, parce que le silence, ça m'impressionne un peu. Donc, j'ai besoin de remplir un peu l'espace par du son, ouais. Mais je veux dire, je ne pense pas que la qualité de la musique ou de l'artiste joue un rôle dans le dessin réussi ou pas. Non, mais en tout cas, il est réussi, mais qu'il ne va pas à la poubelle. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose de rythmique, il y a une espèce de joie de dessiner au sein du rapport. Je parle tout seul aussi, ça m'arrive. Je peux parler tout seul aussi. C'est juste, c'est qu'il y a du son, il n'y a pas juste le bruit du crayon, ça peut me faire vraiment flipper. Il y a beaucoup de distracciteurs, dans le remerciement, vous évoquez beaucoup de dessinateurs qui vous ont inspirés, notamment il y a Robert Krum, Saul Steiner, Ronald Sir, Donning Europe. On nous parle un peu de vos influences, en tout cas des dessinateurs. Alors Krum, c'est clair, il est là depuis justement cet âge de 15 ans, parce que j'ai toujours aimé ses bandes dessinées, ses comics, ses comics books. Donc il est très présent, parce qu'il m'a accompagné, même pas forcément dans le dessin, il m'a accompagné même dans une vision de la vie. J'ai toujours aimé comment il dessinait, ce qu'il dessinait, je trouve qu'il y a beaucoup d'humour et beaucoup de technique. Il est quand même très impressionnant. Donc Krum, et puis c'est une énergie, c'est toujours dans ses BD ou ses images, il y a toujours des gars qui avancent, qui ne se prennent pas au sérieux et qui avancent. Moi, je me retrouve assez là-dedans. Donc Krum, il est très important. Après Steinberg, dans ses dessins de ville, j'adore son crayon ou sa mine, mais très précise. Et c'est très sensuel, je trouve, cette manière de faire des images. Après, les grands peintres que je cite, évidemment, ce sont plus classiques, ils sont peut-être plus attendus, mais ce sont des peintres qui font partie de l'environnement dans lequel je suis. J'ai grandi, donc je les ai cités, voilà. Gauguin, enfin non, pas trop Gauguin, Van Gogh, Picasso, Matisse, Rembrandt, Bacon, Kessarin, Basquiat, c'est des... Ils sont très connus, mais c'est clair que moi, je me suis développé aussi avec eux et je les ai cités. Il y a des dessins qui sont vraiment... On voit que c'est la fière de Picasso, il y a des dessins qui sont vraiment... Est-ce que vous les avez de mémoire ou vous avez pris des... Vous prenez un livre de Picasso, vous essayez de copier ? Non, je ne pense pas là. Quand je vais à une exposition et que je regarde un livre, ça me remplit d'une énergie et ça me donne envie de dessiner, mais je n'ai pas trop fait de... Non, je ne pourrais pas faire ça de parallèle entre... Non, c'est plutôt... C'est plutôt intimidant, je trouve, qu'on regarde un livre de Picasso. Il faut peut-être plutôt le fermer pour pouvoir dessiner. Enfin, moi, je trouve. Donc, je garde juste un moteur comme ça, un souvenir de quand on va à une exposition. Moi, je sors toujours, j'ai envie de dessiner, j'ai l'envie, mais je ne pense pas trop au résultat, sinon ça me bloque plutôt. Il faudrait compter beaucoup d'expositions ? Je ne veux pas trop, non, pas assez, en tout cas. Non. Je me pose la question, d'où vient votre aspiration ? Vous avez déjà un peu répondu par rapport à tout ce qui peut vous entourer, votre propre imaginaire, le désir en tout cas. Est-ce que vous voyez d'autres sources d'aspiration ? Il y a la vie, on en a parlé, mais la vie, le désir, comme on l'a dit, qu'est-ce qu'il y a comme aspiration ? Il y a aussi pas mal l'énergie, on l'a dit aussi, l'énergie qu'on a en nous. Moi, qui parfois déborde et du coup, j'ai besoin de la canaliser ou de respirer différemment que quand on me demande de faire des scènes de cinéma. J'ai besoin de... Enfin, je suis toujours même assez nerveux quand je dessine, mais c'est une autre respiration. Vous dessinez pas, c'est dans le lieu de tournage, vous dessinez pas ? Non, j'arrive pas. Non, j'arrive pas parce que j'ai besoin vraiment d'être moi, je crois, quand je dessine. Alors que dans les tournages, on est toujours un peu, même si on attend beaucoup, on est toujours quand même un peu le personnage. Puis on sait jamais quand est-ce qu'on va être appelé pour la scène. Donc il y a un côté comme ça, une attente qui n'est pas très constructive et créatrice parce qu'on est toujours un peu sur le qui-vive. On sait jamais quand est-ce qu'ils seront prêts. Donc on est un peu dans un état bizarre. Donc j'arrive pas à faire grand-chose sur les tournages à part discuter avec les gens. Et faire le con, bien sûr. Alors il y a un dessin qui m'a intrigué. C'est un des rares dessins non figuratifs. C'est une espèce d'écran noir, une chambre, un tableau assez mystérieux, enfin une oeuvre assez mystérieuse qui n'est pas du tout figuratif. Est-ce que vous en avez parlé ? C'est un écran noir, une projection. C'est très mystérieux, c'est assez beau. C'est le vide, je pense. Mais c'est vrai que ça ne fait pas trop partie des dessins que je fais en général. Oui, c'est ça. Plus abstrait. Ça venait dans un carnet d'agenda où j'avais l'habitude de remplir mes agendas de dessins pour échapper un peu aux rendez-vous et aux heures et aux choses obligatoires. Donc on a gardé des agendas dans le livre où c'est des agendas qui sont très colorés, très remplis. Et là, d'un coup, ce noir et ce vide, ça peut vouloir dire plein de choses. Je ne me rappelle plus dans quel état j'étais quand je l'ai fait, mais je pense qu'il doit y avoir sûrement le vide, la peur du vide ou aussi le remplissage définitif, sans annotations, sans couleurs, quelque chose d'assez peut-être morbide. Je ne sais pas. Non, comme un écran de projection. Je voyais plutôt un écran noir et quelque chose qu'on projette. Je l'ai gardé parce que je pense qu'il est assez mystérieux et ça doit évoquer plein de choses différentes pour différentes personnes. Alors justement, pourquoi avoir attendu autant d'années pour dévoiler votre passion du dessin ? J'attendais cette question. Oui, c'est la question. En général, les gens commencent par celle-là. Oui, j'ai décidé de finir. Et donc, je réponds que c'est plutôt les dessins qu'on choisit pour moi. C'est-à-dire que les dessins récents que j'ai faits, ils m'ont apporté du plaisir. Je ne sais pas comment on dit ça. Et je me suis dit qu'ils pouvaient peut-être se mélanger à des plus anciens et même des très anciens et que ça pouvait peut-être faire un objet. Et du coup, j'ai pensé au livre et je trouvais ça assez cohérent d'imaginer un objet qui est le livre parce que, je vous dis encore une fois, il y avait comme ça l'idée du carnet de croquis et du recueil de toutes ces années, du recueil de tous ces dessins après une sélection. Donc, voilà, je voyais bien le livre beaucoup plus qu'une exposition. L'exposition, ça me paraissait toujours très, je ne sais pas, très culotté. Bref, le livre était beaucoup plus cohérent et sincère par rapport à ce que sont mes dessins à la base. Donc, voilà, c'est plus les dessins qu'on choisit finalement. Le moment, plutôt que moi qui arrive à un âge ou à un moment de ma vie, ce n'est pas ça qui... C'est vraiment les dessins récents. comment s'est fait justement la rencontre à l'édition textuelle ? En fait, c'est vous qui avez demandé ou c'est eux qui sont venus au fin de la rencontre ? Alors, j'avais plusieurs idées de mes auditions. Je ne connaissais pas tout, évidemment. Et comment ça s'est fait ? Je me suis embarqué vers d'autres personnes au départ, puis ensuite, peut-être que je me disais que ce n'était pas ça. Et du coup, je les ai rencontrés à Paris textuelle. J'avais pensé à Actes Sud pour leurs livres de beaux-arts, les beaux livres, je veux dire. Et finalement, Textuelle est une filière d'Actes Sud. Et puis, il y avait Paris Photo et d'un coup, j'ai vu leur stand. Ça m'a sauté à la gueule. J'ai vu de la couleur, j'ai vu des photos, j'ai vu des livres soignés. Il faut que je sois gaffe parce qu'ils m'entendent et puis c'est enregistré. J'ai vu de la couleur, j'ai vu des objets que j'avais envie d'ouvrir et d'acheter. Donc, je me suis dit, il faut que je me fie à cette chose quand on se balade et qu'on voit un stand qui nous attire, avec des livres qui nous attirent, avec des visées en pages assez péchues et bien foutues. Donc, après, je les ai rencontrés et puis voilà, ça s'est très bien passé dès le départ. Voilà. Après, il y avait évidemment l'angoisse de l'objet fini que je pense aurait été dans n'importe quelle maison d'édition et là, c'était des discussions et puis j'ai senti assez vite quand même que j'étais en confiance et surtout que chez eux, il y avait cette fameuse graphiste qui s'appelle Agnès Daran qui a fait pas mal de livres chez eux et que j'ai rencontré avec eux et tout de suite, je me suis bien entendu, je me suis dit on est complice et elle a fait la même école d'art que moi, les arts appliqués. je ne sais pas, il y avait comme ça les mêmes générations, il y avait tout un tas de signes qui me disaient que j'étais bien chez eux et que ça allait être cohérent et qu'il n'y allait pas avoir ni d'entourloupe ni de, je ne sais pas, quand on n'a jamais fait de livre, c'est compliqué quand même de viser juste mais je crois que je ne me suis pas trompé. Justement, vous avez choisi un certain nombre de dessins et vous dites dans la préface que la sélection n'a pas été facile. Alors déjà, comment vous avez fait pour sélectionner les dessins et l'ordre dans lequel ils apparaissent ? Est-ce qu'il y a une ordre chronologique ? Est-ce qu'il y a une ordre thématique ? Alors là, pour le coup, c'est vraiment travailler avec eux, avec Agnès Dahan et d'autres personnes de chez Textuel qui regardaient aussi notre travail et la sélection, elle était assez logique finalement dans tout ce qu'il y avait. Moi, j'avais pris tout en photo donc je me baladais avec mon iPad et puis je leur montrais tout ce qu'il y avait et finalement, ça s'est fait assez vite, assez facilement. Après, moi, j'en ai ressorti. Enfin voilà, quand il y en avait qui me tenaient plus à cœur et qu'on avait mis de côté, je lui disais mais t'es sûr que celui-là, il n'aura pas une place et ils m'ont toujours fait sentir, enfin je me sentais libre. J'étais bien conscient qu'il y avait un nombre de pages à respecter un peu, qu'on voulait quand même un objet qui ressemble un peu à ça mais du coup, je ne me suis jamais senti frustré d'enlever 10, 15 pages. Il y avait quand même une discussion possible et une vision possible. Ça, c'est pour la sélection et puis ensuite... L'ordre. L'ordre, encore une fois, je l'ai laissé assez libre, Agnès, je voulais quelque chose de rythmé et elle a bien compris que c'était plus le rythme plutôt que la chronologie ou l'assemblage des dessins qui voulaient sur un thème précis, plutôt un rythme comme des garnettes croquées parce qu'elle les a bien vues mais garnettes croquées, elle a bien chopé cet esprit-là et donc, c'est des vagues, moi je le vois comme ça, des crayons au départ qui ensuite vont s'enchaîner avec de la peinture, des couleurs puis revenir à ces moments différents. Il y a deux moments de pages d'agenda dans le livre qui sont d'un format différent et ensuite, on repart sur des crayons et puis après, de la couleur, enfin voilà, il y a des pauses, il y a des moments plus calmes et puis il y a des moments plus énergiques, des moments plus sexy puis des moments plus apaisés. C'est un peu, c'est l'énergie de vie, je vois ça comme ça et je crois qu'elle a bien chopé ça et encore une fois, je n'ai pas eu à, enfin même si, voilà, on l'a fait à deux et qu'il y a eu parfois des moments où je disais de mettre ça plus loin ou ça, ça venait trop tôt, voilà, ça a été vraiment un truc en commun et plutôt agréable et facile. Jamais je me suis dit oh là là, ça ne va pas, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Justement, dans les agendas, il y a des numéros, c'est assez personnel, il y a même des numéros de téléphone, vous citez des films, j'imagine que le numéro de téléphone, vous avez des films. j'ai changé, oui j'imagine parce que, enfin j'ai changé, j'ai transformé plutôt. On sera un peu abété. Non mais je crois que c'est obligatoire, non ? Je ne me sentais pas rappeler tous les gens en leur disant est-ce que je peux mettre ton téléphone dedans ? Donc, j'ai changé habilement, je crois, sans faire, sans faire une énorme rature à chaque fois, les numéros, les films, je les ai laissés, voilà, puis il y a certains noms que j'ai laissés, d'autres que j'ai un peu transformés, là je n'ai pas vraiment demandé l'avis des gens, voilà, c'est comme ça. Non parce que je pense que ça fait partie du truc qui est agréable, c'est qu'il y a quelque chose d'un peu intime, voilà, je ne les vois pas non plus, ça reste très, c'est des rendez-vous à la base. Mais justement, parmi les dessins que vous avez choisi, est-ce qu'il y avait des dessins préférés que vous vouliez absolument ? Que moi j'avais ? Oui. Oui, je pense que j'ai sauvié mes préférés. D'ailleurs, il y en a eu à un moment qui était mis sur le côté et je disais non, attends, ça, il fait partie de mes préférés, il faut qu'ils soient dans le livre. Ils sont tous vos préférés ou il y en a certains que vous vouliez absolument qui sont plus importants que d'autres pour vous ? Non, non, mes préférés sont dedans. D'accord. Je pense. Après, j'entends aussi ce qu'on me dit. Il y a peut-être des images que j'ai aimées qui ne sont pas dedans. Et voilà, avec des discussions, ils deviennent moins importants pour moi. Moi, c'est compliqué parce que moi, parfois, un dessin est important par rapport à un moment, une époque ou une discussion avec quelqu'un, une histoire et donc il devient un préféré. Mais après, le dessin, il faut arriver à prendre de la distance et de voir finalement ce que vaut le dessin vraiment. Et ça, ça s'est fait en discutant. Il n'y a pas eu de, voilà, pas eu de guéguerre. Jusqu'au moins, est-ce que vous êtes auto-censuré des dessins ou je dis non, je ne vais pas le montrer ? Est-ce que ça peut arriver ? Oui, il y a des dessins parfois qui sont peut-être plus crus que je n'ai pas voulu mettre dedans. Oui, 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 ça arrive. On revient peut-être par rapport à un intitulé du livre qui s'appelle Pulp, pourquoi vous avez choisi ce titre-là ? Ça, c'était, voilà, quand je vous disais tout à l'heure qu'on voyageait par rapport à la, que je voulais que ça soit une peau comme une seconde peau, le livre, bon, je cherchais un titre qui allait être dans, voilà, dans cet univers-là de la peau, alors, la peau, la peau, la peau, je ne sais pas, puis à la fin, il y a eu Pulp, ça semblait très, comme si c'était les entrailles, quoi, quelque chose de très, je ne sais pas, en tout cas, j'aime bien Pulp, le mot, l'énergie qu'a ce mot, le fait que ce soit, voilà, l'entraille du fruit, du fruit de tout, donc après, on peut s'imaginer plein de choses, j'aime que ce soit aussi des dessins, des fanzines, je veux dire, de l'époque, des années 70 aux Etats-Unis, il y a les Pulp, c'était des fanzines comme ça qui se vendaient 25 cents, ce qui ne coûtait rien du tout, et puis j'aime aussi le fait que c'était un livre de Bukowski, qui s'appelle Pulp, un livre de poème, je crois, c'est le dernier, je crois, c'est le dernier, peut-être c'est son dernier, donc voilà, il y a eu plein de choses qui font que Pulp, ça m'attire, voilà, mais ce n'était pas facile le titre, j'ai fait des listes, ce n'était pas facile. Et le livre est dédiqué à Gina, Luigi et Jim, est-ce qu'ils ont joué un rôle important à la publication de votre livre ? Pas du tout. Mais ça, c'est un team, je ne peux pas... Je veux dire, c'est un team, ils font partie de ma vie, je ne peux pas les extraire. D'accord. Alors, certains de vos dessins ont été lithographiés à l'occasion de l'exposition, comment vous les avez choisis et comment ça s'est passé sur le travail avec Anne-Domingue, tout ça ? La difficulté de la chose, du coup, c'était de faire, parce que là, on a bien compris, ça venait pas mal de carnets de croquis, comment faire une exposition avec tout ça ? Je me disais, je ne peux pas arracher les pages de carnets de croquis qui sont remplies recto verso, donc ils font trouver des moyens de faire une expo. Moi, je ne voyais pas l'exposition à quelle tête elle aurait. j'y croyais au départ, je n'y croyais pas trop. C'est vraiment Anne-Dominique Toussaint qui a cette galerie à Paris qui, elle, y croyait depuis le départ et qui voyait, voilà, elle ne voyait pas exactement ce que ça rendrait, mais elle était confiante. Et du coup, on a décidé de faire des sérigraphies de pas mal de dessins, des lithographies pour des dessins au crayon, puis de garder aussi des originaux pour vendre certains originaux. Et voilà, là, je crois qu'il y a un bon mélange. Ce n'est pas une très grande galerie, mais du coup, il y a de l'énergie et il y a un mélange d'images colorées, d'images au noir et blanc, de l'alito. Moi, je suis assez stupéfait du résultat, du rendu de l'alito qui est vraiment un truc assez sensuel et qui donne un rendu du crayon qui est presque aussi beau que le crayon, mais qui est différent. On voit que c'est une litho. Bon, je les ai retravaillées un peu parce qu'on perd des détails souvent dans le précédé. Donc, j'ai retravaillé, ça s'appelle « Réhausser de l'alito ». J'ai appris des mots. Donc, j'ai réhaussé des lithos en remettant du crayon dedans. Donc, je trouve que ça donne un résultat assez beau. Donc, voilà, il y a un mélange dans cette galerie. Mais encore une fois, le fait d'exposer, je voulais, comme le livre, je voulais que ça reste cohérent et sincère par rapport à comment je fais mes dessins. Je ne voulais pas du tout que ce soit trop soit prise au sérieux, soit avec un ton qui ne me ressemble pas. Donc, il fallait, encore une fois, viser juste. Et je crois que ça marche bien. Pour ça, l'expo, elle est assez cohérente. Alors, j'ai vu sur votre compte Instagram, vous avez décidé de dessiner des broches aussi. Alors, ça aussi, il y avait des broches. Moi, je pensais naïvement à qu'il fallait qu'il y en ait pour toutes les bourses. Donc, les broches, il y a aussi le fait que j'aime ces femmes qui font des broches qui s'appellent Macon et Lescoï, qui sont donc des filles à Paris qui font des broches brodées, que je trouve très belles et que je porte souvent, moi, quand je me dois mettre des costards pour des cérémonies du cinéma. Je trouve qu'il y a un côté où on met de la couleur et puis, je ne sais pas, c'est assez beau. Vraiment, c'est très beau même. C'est souvent, il y a soit des messages, soit des choses plus organiques, parfois des fleurs, des légumes, enfin bref, c'est très divers ce qu'elles font et je trouve que c'est très beau. Et du coup, voilà, j'ai pensé à elles, je me suis dit est-ce qu'on pourrait faire quelque chose ensemble et je pensais aux langues, aux bouches. Donc voilà, on en a fait trois. Ce n'était pas facile parce que le dessin est compliqué à rendre, il y a quand même un vocabulaire pour elles possible à faire en broche donc il fallait adapter le dessin pour le rendre en broche. Mais voilà, je suis très content qu'on ait une soirée. Donc il y a trois broches. Je crois qu'elles sont déjà épuisées, séries limitées, je crois que... Ah bon ? Oui, j'ai cru. Non, non, on doit pouvoir les trouver, non ? Je crois que c'était très limité, je crois qu'elles sont déjà toutes parties, je crois. Ah oui ? Il va falloir redessiner d'autres broches. Ça passe alors. Oui, je pense. Alors peut-être une dernière question, est-ce que vous pensez qu'on se consagrait plus de temps à ce travail de dessinateur ? Maintenant que vous y a pris, que vous avez l'exposition, qu'il y a le livre, est-ce que vous avez essayé de trouver plus de temps ? Alors là, je ne sais pas du tout, parce que pour l'instant, je suis bloqué totalement. Je dois partir sur un film là, donc du coup, la question va se poser différemment, mais je ne sais pas du tout comment va se transformer le besoin de dessiner. Je ne veux pas que ça devienne plus sérieux, ça c'est sûr que je ne veux pas, parce que je pense que j'ai besoin de cette liberté, de cette légèreté, de cette spontanéité. Mais en même temps, maintenant que j'ai découvert comment on faisait une exposition et comment on fabriquait un livre, ça m'impressionne moins, et du coup, j'ai peut-être envie aussi de m'exprimer comme ça, mais je vais voir. Mais j'ai peur du blocage, souvent, le blocage, il est brutal, il arrive, je le connais. Donc je sais que on peut rester un mois ou deux sans rien faire, enfin je veux dire, sans rien produire. Donc je voudrais éviter ce passage-là qui fait perdre du temps. Donc est-ce que ce n'est pas en pensant aux résultats qu'on se bloque, c'est possible aussi. Donc pour l'instant, j'essaie de ne pas trop y penser, mais en tout cas, en ce moment, il ne se passe rien. Dès que je fais un dessin, il m'énerve. Donc ce n'est pas bon. Merci Romain Dioris. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada